Salut à toutes et à tous ! Vous avez déjà entendu parler de Framer ? Framer, c'est cet outil qui devient de plus en plus à la mode pour venir créer des sites internet en no-code. C'est un concurrent assez puissant à Webflow, à WordPress, bien que dédié aujourd'hui au landing page. J'ai sorti il y a peu une formation sur le sujet et je vous propose aujourd'hui d'en découvrir un extrait en venant réaliser un petit ordinateur, un pictogramme. Ça vous permettra de prendre en main les outils de création graphique de l'outil et de voir un petit peu l'interface. Vous avez bien sûr dans la description le lien pour retrouver la formation complète. N'hésitez pas si cela vous tente, ça vous permettra de découvrir l'entièreté de cet outil. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à la réalisation graphique de pictogrammes qui nous permettront de prendre en main nos outils et ainsi de bien comprendre comment les utiliser. Pour cela, je vous propose de venir réaliser dans un premier temps un petit pictogramme assez simple que j'utilise régulièrement pour tester les outils de design. C'est tout simplement un écran d'ordinateur. Pour pouvoir l'activer, je suis revenu ici dans mon canevas comme vous pouvez le voir et j'ai également déjà un élément graphique qui est créé que je vais pouvoir utiliser. On va double cliquer sur l'interface pour récupérer justement, comme vous pouvez le voir, nos différents éléments graphiques. On va venir ici donc commencer par récupérer le rectangle qui va nous permettre de venir, comme son nom l'indique, tracer une forme. Cette forme, je vais venir la mettre en gris et je vais venir augmenter légèrement son radius pour avoir un écran qui soit arrondi. Vous pouvez bien sûr aller dans vos layers pour les retrouver. Je vais faire un CTRL-D qui va me permettre de dupliquer mon élément et je vais venir réduire la taille en restant appuyé sur la touche ALT et la touche SHIFT. De cette façon, je vais garder en mémoire ce que l'on appelle l'homothésie, c'est-à-dire le rapport longueur-largeur et je vais pouvoir venir ici, vous voyez, assombrir mon centre et je vais venir ici tout simplement garder l'intérieur de mon écran. Si jamais vous avez un petit peu trop de marge d'un côté et de l'autre, n'oubliez pas que vous pouvez venir modifier manuellement le tout. Donc là, vous voyez, vous venez adapter votre forme. Si jamais votre rectangle de fond est trop arrondi, vous pouvez bien sûr le désarrondir également. On peut aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ici, je peux très bien venir prendre maintenant un rectangle. Je vais venir le tracer sur le côté gauche. On va le mettre en un petit peu plus clair, on va prendre quelque chose d'un peu plus blanc, et on peut venir baisser l'opacité et ça permet de venir créer un relief. Je vais faire un CTRL plus pour venir zoomer et je vais venir ici, vous voyez, le mettre en place directement sur ma forme. Si jamais il dépasse un petit peu, deux solutions s'offrent à vous. Vous voyez que là, parfois, il y a des petits problèmes de pixels. Vous pouvez tout simplement, eh bien, arrondir également votre radius. Donc là, on vient le mettre en place, en haut et en bas. Et ici, vous voyez, je vais juste venir le monter et redescendre le tout. Et donc là, vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui va être un peu plus précis. Si ça ne suffit pas, vous sélectionnez vos deux formes et vous venez tout définir sur le pixel le plus bas. Vous pouvez reprendre après votre élément et on vient ici le réadapter pour avoir quelque chose qui correspond. Et donc là, on a pu faire un petit relief. Relief que vous pouvez venir adapter en largeur à tout moment, en hauteur ou autre. C'est vous qui décidez. Une fois que cela est fait, on va faire la base de l'écran. Pour cette base, je reviens toujours dans mon espace graphique et je vais venir ici prendre un autre rectangle que je vais venir tracer. Donc, je prends le rectangle, je le trace à peu près au centre, ici. Je vais double-cliquer et ça va me permettre de pouvoir venir sélectionner des points. Et en appuyant sur la touche Shift, je vais faire que les points que je vais sélectionner, eh bien, soient déplaçables. C'est à dire que là, je vais pouvoir venir déplacer mon élément pour créer un petit effet de parallèle épipède qui permettra de créer la base de notre objet. En appuyant sur Shift, je peux venir également sélectionner deux points. Et vous voyez que là, en faisant ça, je peux déplacer les deux d'un coup. Ça permet de pouvoir venir également adapter la forme de notre élément pour avoir quelque chose qui nous convienne. Si jamais c'est encore un petit peu trop haut, on peut l'abaisser. Et en dessous, je vais venir remettre ici un petit rectangle que je vais venir placer en dessous. On va venir sélectionner nos trois formes. Donc là, ici, celle-ci, je vais les grouper avec un contrôle G et on va tout sélectionner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec notre outil d'alignement ici, on va centrer nos éléments. Et ainsi, j'ai pu faire mon écran. Vous pouvez bien sûr créer des reliefs supplémentaires sur les bords ou ici, ou encore venir créer un groupe de l'intégralité de votre ordinateur. On double-clique, on l'appelle ordinateur et on va pouvoir venir y ajouter, par exemple, une ombre. Et donc là, je peux venir ajouter une ombre portée qui sera plus bas et sur la gauche. On va venir également la flouter un peu plus. Et donc là, ça permet de venir créer du relief à l'extérieur. Et donc, vous voyez que c'est plutôt facile, plutôt simple à mettre en place. Et ça permet d'avoir des effets graphiques qui peuvent être intéressants assez rapidement. On peut bien sûr venir également baisser l'opacité de notre ombre si elle est trop forte. Vous pouvez venir l'adapter comme vous voulez pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus sympa graphiquement. Et donc là, vous voyez que plus vous allez augmenter le flou et plus elle disparaîtra également derrière. Donc voilà pour ce premier petit exercice. J'espère que ça vous aura permis déjà de prendre en main les différents outils. Et on va maintenant s'intéresser à un deuxième exercice dans notre prochaine vidéo.